Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Voilà 18 mois que notre Commission enquête sur le scandale de Panama Papers. Demain, nous voterons notre rapport final. Nous, eurodéputés, devons être au rendez-vous. À l'heure où les citoyens ne supportent plus l'impunité et l'inaction face aux privilèges fiscaux de quelques-uns, il est inacceptable et surtout incompréhensible que certains dans cet hémicycle cherchent à affaiblir nos recommandations pour combattre l'évasion fiscale. Soyons à la hauteur de nos responsabilités. Adoptons un rapport ambitieux. Face à des États membres qui bloquent systématiquement les réformes nécessaires de transparence et d'harmonisation fiscale, notre Parlement doit leur rappeler le sens de l'intérêt général. À celles et à ceux qui hésitent encore à voter certaines recommandations clés, je veux rappeler ceci. L'évasion fiscale est un processus destructeur qui pille les finances publiques, accentue les inégalités et menace les fondements du vivre ensemble. Qui refuse d'agir contre elles, détruit l'Europe.